La presse italienne avait annoncé, par erreur, la mort de Mino Reole, agent de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogéba et Erling Ralland, à l'âge de 54 ans ce jeudi 28 avril 2022. Mino Reole est « ressuscité » sur son compte Twitter Mino Reole est « ressuscité ». L'agent italo-néerlandais de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogéba, Marco Verratti ou encore Diane Luigi Donnarumma se trouveraient dans un état critique selon les médecins de l'hôpital San Rafaeli de Milan où ils seraient hospitalisés. Mais la presse italienne s'est précipitée pour annoncer sa mort en début d'après-midi. État de santé actuel pour ceux qui se demandent, c'est la deuxième fois qu'il me tue en quatre mois. Je semble également capable de ressusciter, quelques dizaines de minutes plus tard, José Fort Rodriguez, un proche de l'agent, a démenti cette information. Lire aussi « Élections du président de la FIF », des sympathisants et supporters du football écrivent au président de club le compte Twitter de Mino Reole a réagi à cette annonce, sans que l'on puisse savoir si c'est lui ou un proche qui a tweeté à sa place. État de santé actuel pour ceux qui se demandent, c'est la deuxième fois qu'il me tue en quatre mois. Je semble également capable de ressusciter, a-t-il écrit. « Current health status for the ones wondering », « Piste of second time in quatre-man's day kill me ». « Si mal so able to ressuscitate ». Mino Reole, arrobas Mino Reola, April 28, 2022 « Surnommez-le, Donald Trump du football », Mino Reola est l'un des agents les plus réputés dans le monde du ballon rond. L'italo-néerlandais gère une grosse trentaine de footballeurs avec son avocat et son recruteur de jeunes. Lire aussi football, Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants, officiel, le multimillionnaire a également participé à l'essor du PSG. Depuis 2011, soit avec l'arrivée des Cateris, Mino Reola a contribué à la venue de stars dans la capitale, dont la dernière recrue est Jean-Louis J. Donnarumma. Sous-titrage ST' 501